Salut à tous, mon nom est Eric, nous voici ensemble pour un épisode de XCOM 2. Alors, on va continuer notre aventure. On s'était fait capturer Mox la dernière fois, le contact qu'on avait chez les rebelles d'Advent, qu'on était censés rencontrer. Mais on a les faucheurs qui sont rangés de notre côté. Donc on a l'éclaireur, enfin le surnom c'est l'éclaireur, Elena Costeau. J'ai gardé Elena pour se souvenir que c'était le personnage qui s'appelait Elena Dragunov. Et Costeau, parce que c'est Costeau le personnage. Mais je laisse les surnoms que va donner l'ordinateur. Par exemple pour Théo c'est Rascal, pour Ereni c'est Oeil de Faucon. Voilà, donc Oeil de Faucon, peut-être qu'on lui prendra la compétence Oeil de Faucon justement. Ça pourrait être fun pour que ça colle, ça ferait Sniper vraiment spécialisé dans le one shot. Éclaireur pour Costeau, Darko, MJ et Milo qui sont rentrés. Pour le moment il n'y a pas les skins sur les deuxièmes classes. Même pas sur les sergents. Mais je vais les faire petit à petit. En live ça serait mieux, comme ça vous pourriez me dire la personnalisation en direct, dans le chat. Mais on ne fera pas un live tout de suite, tout de suite. Peut-être dans la semaine, ça pourrait peut-être le faire. Mais bon, même si je fais un live, ça ne sera pas forcément sur XCOM. Donc, pour le moment je garde ça avec des pincettes. En attendant, je vais continuer à faire les vidéos. Si vous voulez vous inscrire à partir de maintenant, vu qu'on a une cinquantaine, j'ai une cinquantaine de noms en tout, avec les anciens noms et les nouveaux. Mettez-les dans les vidéos au fur et à mesure qu'elles apparaissent. Parce qu'au début j'avais mis le lien que de la première, mais ça commence à être un petit peu surchargé là-bas. Mais voilà. Mettez-les aux vidéos au fur et à mesure que je les publie et comme ça je verrai les nouveaux noms plus facilement. Alors, pour ce qui concerne les autres, les recrues on ne les renomme pas. Je les nomme quand elles passent ce deuxième classe, ce qui fait qu'elles survivent au moins à une mission. C'est toujours ça. On peut voir qu'on a déjà tué 67 losts sur la liste des morts de l'armurerie. On a nos photos. Alors, il faudrait qu'on les efface les photos. Justice rendue. Ils sont prêts à casser de l'alien. En fait, j'ai inversé les prénoms et les noms. Comme ça, sur les photos, ça ne sera pas le grade qui sera marqué. Pas caporal point, mais ça sera marqué caporal, costaud par exemple. Voilà. C'est l'heure de tuer. Bon, tout ça on va les supprimer. Comme ça on aura les prénoms qui vont s'afficher. Et puis, pas les vrais skins, mais ce n'est pas grave. Ce sera quand même fun à voir. Parce que tout ça on risque de les voir en mission. Justice rendue, on va le garder par contre. On l'avait faite. Voilà. On va aller voir l'ingénierie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, commandant ? Voir si on peut fabriquer quelques médikits. Aussi des grenages flash, ça serait pas mal. Alors, nos ressources 120. Si je construis le moindre truc là, on ne peut plus construire le deuxième bâtiment. Mais le premier bâtiment, on va mettre un petit peu de temps déjà. Je pense qu'on sera déjà pas loin de la limite pour toucher des sous. Je devrais voir si des hommes ont fait le compte des extraterrestres abattus. Ravitaillement dans huit jours. Ce serait un bon argument pour recruter. Si on a le ravitaillement dans huit jours, je pense qu'on peut acheter quelques flashbands. Arme expérimentale. Centre d'entraînement. Ça m'embête de prendre ça parce qu'on peut avoir la grenade de gel peut-être avec les armes expérimentales. À ce moment-là, on n'aurait pas forcément besoin de beaucoup de grenades flash ou ce genre de choses. On utiliserait la gel en premier. Non, on va faire ça. On va attendre les quatre jours avant de dépasser les sous. Quoique, ravitaillement dans huit jours. Le centre d'entraînement sera fini dans cinq. C'est-à-dire que j'aurai trois jours de battement. On pourrait gratter pour nettoyer ces débris. Nous avons la place suffisante pour développer nos opérations à bord du talion, commandant. Mais il va d'abord nous falloir plus d'ingénieurs pour dégager les lieux. Commandant, je vais avoir besoin d'aide à l'ingénierie avant de pouvoir dégager certaines des autres salles. Oui, j'ai compris. Nous devrions recruter un ingénieur. Alors, qu'est-ce qu'ils me disent ? Liste des soldats ? Ah, parce qu'on a encore un level up à faire. De toute façon, là, vous voyez, plus ils sont fatigués, plus la volonté baisse. Je me demande ce qu'il se passe quand on arrive à zéro. Mais on arrivait à jouer avant avec des personnages qui avaient zéro de volonté. On leur mettait simplement le truc anti-psi et comme ça, ils paniquaient jamais malgré qu'ils aient zéro. Donc, peut-être qu'on fera la même technique si ça fonctionne encore et s'il n'y a pas d'autre malus. Ce serait tellement facile. Content de te voir, chère sœur. Mécréant, maîtrisez-vous. Ou c'est moi qui m'en chargerai. Non. Les trois enfants, convoqués ensemble. Quelque chose a changé. Pour une fois, nous sommes d'accord. Le terrain des jeux n'est plus le même. Nos maîtres ont besoin de nous. À nouveau. J'ai l'impression qu'ils ont peur. Toi, tu as l'audace de profaner cet endroit avec ton langage. Oh, mais oui. Chacun de vous possède notre force. Possède aussi notre sagesse. De toutes nos créations, vous êtes les plus bénis. On a plein de boss à tuer. Votre mission était simple. Subjuguer toute personne qui tenterait d'empêcher notre grand projet. Nous étions satisfaits. Jusqu'à maintenant. Nous avons perdu notre empliqueur à tout. Enlevé à nous, sans que nos repars n'y fassent rien. Vous nous avez baissé. Vous n'avez rien fait non plus. La recorce, c'est plus défiant. Voilà bien trop longtemps que vous côtoyez les usures. Vous êtes tous corrompus. Il faut vous purifier. Ou peut-être, nous pourrions vous pardonner. Nous pourrions tous vous pardonner. Une très gris bataille nous attend. Il sera bientôt temps pour nous de quitter ce monde. Mais nous ne comptons pas l'abandonner complètement à notre départ. Car l'un d'entre vous est certainement prêt à prendre le contrôle de cette planète. L'un d'entre vous en est dignes. Ramenez-nous la tout-volue. J'espère chacun de nos opposants. Celui qui parviendra, on trouvera dans nos rêves. Quant aux autres, vous êtes nos élus. Ne l'oubliez pas. Allez. Commandant, nous venons de prendre contact avec une faction de la Résistance, les Faucheurs. Ils sont très discrets, mais voici leur QG. Nous pouvons scanner la zone pour récolter les fruits de notre collaboration. C'est donc vous, ce fameux commandant. Dragunovam a dit le plus grand bien de vous, ainsi que de votre équipe. Ce qui est assez rare. Vous êtes les bienvenus. J'avais quelques inquiétudes quant à cette alliance, mais j'ai cru comprendre que cet escarmoucheur, Mox, avait été fait prisonnier alors qu'il protégeait l'un des miens. Les Faucheurs n'oublient rien, commandant. Nous tiendrons parole. Terminé. Ok. Bon, c'est bien redescendu, hein, leur haine ancestrale à ces deux groupes. Mais, euh... Mais c'est bien que ce soit le boing qui s'est fait choper. Comme ça, ça donne à l'autre l'occasion d'aller l'aider. Allez, c'est parti. Costaud. Il faut aller chercher ton nouveau copain. Notre dénastité provoquera votre perte, commandant. Si vous venez pour m'affronter, j'espère que vous serez à la hauteur de mon talent. Bon, en même temps, on t'a one shot, toi. Alors, tu devrais même moins faire la maligne. Alors. Ok. Alors, le site de scan, il n'y a vraiment pas grand-chose à finir. Je pense qu'on devrait finir ça avant d'y aller, mais j'ai peur que ça soit crypté. On va essayer. On va essayer. C'est un pixel. Voilà. Afrique du Sud, revenu augmenté de 22. Afrique du Sud. Donc, c'est bien la zone. Et on a des nouvelles recrues là-bas. On ne va pas y aller maintenant. On va aller voir le budget des fauchères. En scannant ici, les renseignements obtenus augmentent. Ok. Bon, c'est un nouveau endroit où on peut scanner pour des cadeaux. Donc, c'est un moyen de scanner, gagner des infos, mais passer du temps aussi. Est-ce qu'on va libérer directement l'autre ? Je ne sais pas si on est à niveau, en fait. Attendez, on va sortir de la map pendant que ça défile. On va regarder qui on a de dispo. Parce qu'il nous faut une team avec au moins costaud. Parce que sans costaud, ça ne marcherait pas vu qu'elle est faite pour tuer l'autre. Mais à côté de ça, on risque de perdre aussi ce qu'on emmène. Donc, il nous faut des recrues pour faire diversion. Spécialiste fatigué. Deux blessés. Ok, il nous reste quand même un tireur d'élite qui est dispo. Et Belgique, on pourrait tester. Donc, ça nous ferait deux tireurs d'élite. C'est un peu une team suicide. Sans grenadier, sans ranger, sans spécialiste. Deux recrues, deux tireurs d'élite. Bon, ça pourrait marcher, cela dit, parce qu'elle est sensible aux dégâts directs. Ok, peut-être qu'on va faire ça. Cela dit, j'aimerais bien passer les trois jours d'armes expérimentales pour avoir les nouvelles armes. Et est-ce que c'est limité en temps ? Voilà, on va cliquer là-bas. Ah ouais. Ok, il faut contacter la zone, probablement. Donc, on a largement le temps. On va aller chercher les recrues. Il faut aussi qu'on contacte cette zone pour attaquer l'usine. Nous ne sommes pas si différents, commandant. Nous avons perdu et entraîné une grande perte pour les autres. J'ai fait couler le sang pour mes maîtres, comme ceux qui ont combattu en votre nom. Il n'y a qu'un pas de l'honneur à l'hypocrite. Nous avons achevé nos recherches en un temps record, commandant. Commandant, nos travaux nous ont permis de faire une découverte étonnante qui nous ouvre de nouvelles perspectives de recherche. Ok, ça a promédiéré. Toutefois, si nous voulons suivre cette voie, nous devons le faire immédiatement. Le programme et les méthodes de fabrication et de finition devraient améliorer l'équipe de nos sabres ainsi qu'ils augmentent leurs dégâts d'un point. Sympa. On a aussi des autopsies à faire. Économication avec la dérésistance. Combien ça prend les sabres ? Cinq jours. Ce n'est pas énorme. Armes magnétiques. Ce qui est étonnant, c'est que je ne vois pas les armes laser. On a déjà accès aux magnétiques. C'est un peu étrange, non ? Ça n'existe plus, les armes laser ? Il faut augmenter les sabres. C'est que pour les unités de corps à corps. Franchement, ça ne me dit rien du tout. On va faire la recherche de deux jours. Je passe assez rapidement, mais en vrai, j'aurais dû la laisser. L'autopsie. Je ne peux qu'admirer le courage et la ténacité de nos hommes sur le terrain. Ils affrontent un ennemi bien armé et entraîné, mais leur loyauté... Donc oui, on ne peut pas y aller, tuer l'assassin. On n'a pas d'option qui nous permet d'y aller. Pour le moment, centre d'entraînement. Allez, on va voir ça. Ok. Arr sympa. Centre holographique. C'est la salle des dangers des X-Men. Alors, soldats qui reorientent sont renforcés le lien des frères d'armes. Ok, entraînement de capacité. Ah, si je prends Rascal, par exemple. Ok, il pourrait quand même apprendre les autres compétences. C'est ça que c'est en train de me dire. Il a 6 PC, ça coûte 10 PC. Mais est-ce que ça coûte 10 PC pour remplacer le protocole de combat ou est-ce que ça coûte 10 PC pour l'avoir en plus ? Sinon, ça voudrait dire qu'ils auront toutes les compétences de leur classe au bout d'un moment. Parce qu'ils seraient atroces quand même. En même temps, ça bouffe dans nos PC à nous. On pourrait essayer sur le protocole de stimulus. Ça coûte pile 11. Puis on serait tout de suite fixés. En même temps, je ne crois pas qu'on en ait besoin réellement. Et sur un frère d'armes, est-ce qu'on peut avoir les... Non. Ok. Et là, on n'a pas choisi. Mais alors, du coup, 11, 0, couverture. Si vous n'avez pas attaqué pendant ce tour, vous passez en position défensive automatiquement. Vous voyez ça, on n'y a pas accès. Donc en fait, on pourrait prendre une des deux et de toute façon avoir l'autre. Ok. Donc on va prendre une main fulgurante pour le moment. C'est la plus polyvalente des deux. Et on pourrait acheter l'autre. alors, ça coûte 11. Ok. Bon, je ne vais rien toucher pour le moment, mais PC du soldat 8. On va essayer d'acheter avec les PC du soldat à chaque fois et non pas avec les points de la team. Mais quand on aura besoin pour un gars de vraiment prendre un truc, on lui prendra avec les points en rave. Ok. On ne va pas faire tout le tour. Comme ça, moi ce que j'aimerais c'est voir comment on achète la deuxième partie. Ok. Frères d'armes éligibles au renforcement de lien. Ah, parce qu'ils n'ont pas augmenté leurs liens. Ok. Mais sinon, on a déjà le bâtiment. Ok. On va aller construire un autre truc. On va déployer ici. Maintenant que les membres des factions de résistants nous ont rejoints sur le talion, je pense que vous aurez besoin d'un lieu pour organiser et préparer nos futures opérations. Ouais, il va y avoir probablement plus de salles. Donc, hop. On va regarder la liste. Dans un jour, on a l'autopsie. Ravitaillement dans 3, déblayer les débris. On n'a pas de mission à faire. Étonnamment. On va finir les recrues. Et ensuite, on va rentrer en contact avec ça. Mais on ne peut pas. Renseignement. Comment je fais pour rentrer en contact ? Il faut qu'on ait les contacts avec la résistance. Ok, il faut qu'on fasse la recherche. Alors, construire le terrain d'essai, terminer un projet de Jack, utiliser le Jack sur un officier. Bon, ça on connaît. Communication avec la résistance. Voilà, c'est qu'il faut. 5 jours. Donc, 3 jours. Communication. Déblayer. Vous faites le machin pour le Jack. Ah, on peut faire des trucs. Réorientation des capacités. Ok, ok. On peut entraîner les capacités. On peut réorienter et on pourra améliorer les frères d'armes. Ouais, donc, c'est pas génial, en fait. J'aurais pas dû prendre ça. On peut pas augmenter centre d'entraînement. Alors, c'est qui qui m'a dit centre d'entraînement ? c'était pour recruter les soldats, enfin, les entraîner. Ça doit être l'autre truc que j'ai pas fait. Ok, my bad. Allez, on termine ça. Nous mettons le cap sur l'Afrique du Sud, secteur 13. Ok, on a deux nouveaux soldats. Ce qui ne change pas grand chose, en fait, vu qu'ils ont tous à peu près des stats identiques. Je reçois un message urgent pour vous, commandant. J'avais de grands espoirs pour la résistance sous vos ordres, commandant. Et vous vous êtes surpassés. Les élus sont difficiles à infiltrer. Mais nous avons des informations sur leurs dernières actions et une idée assez précise de leur progression vers leur objectif ultime, localiser le talion. Ok, donc ça, dans quatre pastilles rouges, on subit une attaque qui nous réduit au fond. Commandant, des renseignements suggèrent que les extraterrestres travaillent à différents développements qui pourraient bien nous empêcher de mettre un terme au projet Avatar. Nous pouvons mener des opérations de guérilla pour perturber l'un d'entre eux, mais nous devrons choisir avec soin. Nos ressources ne nous permettent qu'une seule intervention. Commandant, les factions ont accepté de soutenir XCOM et sont prêtes à suivre vos ordres. Plus nous aurons d'influence sur ces groupes, plus nous aurons de possibilités. Si vous avez du nouveau pour nous, commandant, mes faucheurs sont prêts à recevoir vos ordres. Ok. Donc là, on a deux ordres qu'on peut mettre pour ajouter des cadeaux. Et apparemment, on va en débloquer aussi chez eux. Ok. Alors, est-ce qu'on augmente les revenus ou est-ce qu'on empêche les missions secrètes de subir des embuscades ? Non, je pense qu'on s'en fout des embuscades pour le moment. Parce que s'il nous le met, on verra ce que c'est au moins, avant de vouloir les contrer. Comme ça, on se fait plus de sous. Commandant, nos soldats vont devoir travailler avec les factions de la résistance pour mener à bien ces opérations secrètes. Ils seront absents quelques jours, mais nous développerons notre influence sur la résistance tout en offrant un certain soutien matériel. Comment ça marche ? C'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Alors, derrière les nines ennemis, les élus, vous êtes désormais leur cible prioritaire et ils feront tout possible pour localiser votre vaisseau. Le assassin nous a posé pas mal de problèmes. Je propose de mobiliser nos ressources. Trouver son repère. Ok, ça c'est pour le tuer. Donc, ça prendrait 7 jours. C'est des missions secrètes. Ok, c'est des infiltrations à la Longoire. En gros, on va infiltrer des soldats. Mais bon, c'est pas eux qui vont combattre, je pense. C'est juste qu'ils vont bosser. Ok. Il nous faut un sergent. On n'en a pas. On peut localiser les templiers. Cette opération demande une bonne expérience du terrain, commandant. Un vétéran serait parfait pour diriger nos zones. Ok. Ils seront peut-être là quand même. Ok, on peut faire ça. Nouveaux heures d'infiltration pendant une mission chronométrée. Le chrono ne démarre pas tant que l'esquade est dissimulée. Oh, c'est classe. C'est-à-dire que tu peux faire tout en fufu ? C'est super balèze. Il nous faut deux soldats pour faire ça. Récompense esquive plus six. Sauver le soldat deuxième classe Pratalmox. Santé plus un. Sept jours. Débloquer une mission pour sauver un soldat capturé. On va faire ça. On va envoyer Darko Kéké le truc. Le sauver. Et ce qui est bien c'est qu'avec Darko Kéké Santé plus un s'il réussit. Par contre il est sûrement dans la mission. Je ne suis pas sûr encore mais s'ils sont 4-2 il faudrait envoyer le faucheur avec. Après tout Elena je pense qu'enfin costaud il va y aller. si on a une autre mission à faire en attendant on va le faire avec quoi MJ et des soldats probablement. Mais s'ils ne font pas partie de la mission je vais être dégoûté parce qu'ils vont trouver le soldat et puis après j'ai envoyé 4 recrues le sauver. Ok on va tester comme ça. Le santé bon évidemment sur le ranger parce que c'est ceux qui prennent toujours le plus de risques et ordre de la résistance on va mettre 2 recrues donc il faudrait regarder un peu les stats de nos recrues avant. On va voir si nos recrues sont tous le même niveau. Alors soldat stat 4-12 65 4-12 65 4-12 67 parce que c'est pas une recrue 4-12 65 ok ils sont tous pareils à part la volonté 4-12 65 49 44 49 donc il n'y a que la volonté qui dit faire ce qui est nul si vous voyez 4-12 65 pour tout le monde c'est vraiment nul il faudrait changer ça j'aurais dû le faire à la création de la mission de la game je pense hop c'est pas grave on va envoyer les recrues indifféremment par contre c'est dans quel quel endroit car télécommandant peut-être ordre de la résistance oui oui c'est exactement comme comme notre objectif rapport du talion archive je voudrais non c'est une mission secrète qu'il nous faut les missions secrètes se font je ne sais pas où je dois dire une mission secrète ok c'est marqué là commandant mox a été capturé nous devons tout faire pour la récupérer avant que les élus lui fassent subir dieu sait quoi ah ok on ne peut pas on ne pourra pas en envoyer deux donc on va on va libérer simplement Darko et Elena allez costaud et Darko vous vous assurez en fait Darko costaud faudrait le faire allier avec mox en frère d'arme et on va commencer l'opération on fera le travail pas de soucis commandant on ne peut pas en lancer d'autres ça aurait été c'est trop beau qu'on puisse en faire plusieurs vous imaginez avec les bonus que ça donne ok bon c'est pas grave pendant ce temps là on va finir les autres trucs on va prendre contact avec la résistance on va faire le ravitaillement en attendant c'est vraiment bien j'aime bien le concept et en plus là il n'y a pas une histoire de si on rate l'infiltration la mission est plus dure non c'est on fait une infiltration pour avoir la mission rien sur le réseau local advent est calme en ce moment ok une escouade est prête à rejoindre le refuge de la résistance assiégée par les extraterrestres ok on a un site de représailles qui se fait attaquer donc on n'a pas le choix on y va on va lancer quatre recrues la créature risque fort d'interférer on devra donc nous organiser en conséquence on va mettre le medic hit sur MJ et c'est parti mission suicide avec MJ qui lead des recrues ça va bien se passer si on revient avec MJ et une recrue vivante ça serait déjà pas mal bon si on vient avec tout le monde ça nous ferait trois persos supplémentaires ce qui serait pas mal aussi mais nous détectons un signal de détresse intermittent et d'après nos déductions les extraterrestres attaquent un avant-poste de la résistance ça se présente mal nous allons sécuriser neutraliser les contacts ennemis bon c'est laquelle des deux l'un des élus a lancé un assaut contre un campement de la résistance dans la zone nos hommes font tout ce qu'ils peuvent pour contre-attaquer mais nous devons aider à protéger les civils pris au piège dans les environs un groupe de soldats de la résistance est caché à proximité de votre position allez les aider à repousser les forces extraterrestres ok alors Brad j'suis en route par contre ils sont où les méchants ok on va se mettre un petit overwatch là Oda on va aller là-bas ça roule je vais considérer qu'il n'y a rien en bas et s'il y a quelque chose bah tant pis ok ok bah y'a quelque chose au début advent déployait des unités paralysantes pour contrôler les foules et les manifestations pas MJ mais tout ça a bien changé aujourd'hui il faut crit 0% 4 quand même ok il tire pas sur nous on a 2 overwatch oh oh joli ok ennemi neutralisé deuxième classe ah deuxième deuxième pool là-bas raté raté t'es tout seul toi ? comme ça monsieur est tout seul ok bon des sectoïdes normalement ils devraient pas faire des trucs trop pénibles et en plus on a des soldats qui les allument mais c'est pas nous qui les contrôlons mais c'est pour ça que ça a mis fin de tour quand j'ai tiré avec le sniper mais c'est génial comme ça on s'en occupe pas bon par contre ils ont pas l'air doués alors bah MJ on va pas le bouger on va continuer à rester en plein open comme ça et flinguer ce qu'on peut bim brad est-ce que tu peux nous flanquer le secto ? non il peut se rapprocher de toute façon le couvert contre le secto sert pas à grand chose parce qu'il utilise son pistolet très rarement 47 ah ça se tente une chance sur deux pourquoi j'ai jamais de chance de toucher au premier sans avoir à me prendre la tête ensuite ok on peut lui flinguer son support son couvert allez on essaye de tout détruire voilà s'il est en plein open là ok le dernier devrait pouvoir l'abattre 5 de dégâts c'est peut-être beaucoup ça dit 67 3 de dégâts on a meilleur temps d'essayer de tuer lui on est à couvert contre l'autre alors je jette une grenade mais on risque de détruire un loot non non on va tenter le 67 il va tirer ouais c'est bien ce que je pensais il allait pas faire un psy sur un civil certaines de leurs unités dans la zone préfèrent ignorer nos forces pour mieux s'en prendre aux civils abattez ces salopards j'allais le dire cette bande de salopards communistes qui abattent ces civils où c'est qu'on va aller on va foncer je fonce mais arrêtez de répéter ce que je dis je dis raté l'hôtel répète raté là je dis allez vous foncez je fonce Oda alors on va se rapprocher de là alors vous voyez là je vais cliquer sur le super bouton a perdu su des cibles aucune mais on le voyait déjà parce qu'on voit l'ennemi vous voyez lui il ne voit pas donc on ne peut pas le voir non plus par contre là c'est comme ça qu'on faisait là on le voit notre couvert est pourri si jamais il y a un poule à gauche je suis parti on va tenter je pense pas qu'il y ait tant d'ennemi que ça 58 allez et un loot ça c'est un bout de sommeil ça c'est un bout de sommeil les résistants sont en sécurité ils vont pouvoir aider les autres survivants un important groupe de civils est pris au piège à portée de votre position après nos informations des forces ennemies seront très bientôt sur place ok on en a sauvé 3 ok on a sauvé le groupe qui était là maintenant tous les hommes vont aller au suivant donc en fait il faut qu'on bouge en même temps c'est exactement comme quand on combattait les Lost fallait bouger en même temps qu'on tuait les Lost c'est super classe je trouve non ? je confirme la position par contre le mouvement est devenu plus important par exemple les gunslingers vont avoir plus de facilité que les vrais snipers enfin je pense j'ai du nouveau il y a plein de loot MJ on va le bouger à fond on va le bouger là bas allez on bouge quand on bougera de 1 on rechargera et après on prend un snag utilité de la résistance c'est nos sbires ah on a 2 flingueurs oh ils touchent de loin dis donc c'est sympa ça parce qu'ils nous les mettent à portée de kill et nous on achève et on gagne les XP en plus ils nous indiquent où ils sont je les critique par contre je ne sais pas c'est quoi leur plétoire mais ils ne font pas de dégâts en critique il y a bien beaucoup de résistants ça ne se sent pas bon quand il y a beaucoup de résistants comme ça ça veut dire qu'on va avoir affaire à un gros truc probablement on va bouger ces trucs plus à fond hop celui là aussi un petit peu à l'autre bout du monde là bien reçu Abigail sur le machin est-ce que je pourrais pas monter ? ça serait pas mal là-haut j'y vais ok si elle y est MJ pourrait peut-être y aller aussi j'aime bien l'idée de prendre ce bâtiment oh ils sont loin ils sont très très loin par contre ils vont tuer un civil par tour si on les chope pas ouais ça va être long ouais c'est à nous de faire le boulot je pense pas qu'ils y arrivent tout seul surtout qu'ils restent en plein open pour faire les tirs les gros mauvais eh quand même joli ouais lui on peut l'avoir avec les snipes on va s'occuper aussi du groupe de droite je pense que MJ peut en avoir un si on amène une recue assez près oh joli oh ils peuvent les achever ça c'est pas cool ça nous enlève un kill ouais mais ils sont super longs en vrai lui il tire là donc si on reste sur la hauteur on les aura jamais ok il va falloir courir le plus près possible peut-être là-bas j'y cours oh là là ouais on est ultra lent c'est tout bon je me voyais complètement plus près j'y vais tout de suite là c'est pas mal voilà et là ça les active donc ils vont se mettre à bouger je sais pas si c'était un bon plan ça on a personne autre pour lui tirer dessus donc en fait il n'y a aucun intérêt à les détruire sans couvert à moins que je puisse doubler avec quelqu'un mais MJ n'est pas en position je vais utiliser la fonctionnalité là on les voit mais sinon on les voit nulle part on va se mettre là ou à la limite le plus loin possible des échelles donc vers le milieu bien reçu je bouge on rejoint tout on l'aura il y en a un qui est blessé là-bas on peut peut-être essayer de la battre 46% 3 à 5 des dégâts on a une chance de le tuer l'autre on a aucune chance de le tuer peut-être que je devrais simplement assurer le coup on rentre des dégâts elle risque de se faire tuer et si les rebelles jouent avant eux il sera en plein open je les ai oubliés ce bar du don ok donc chaque groupe de civils en plus il y a un anonyme en plein milieu ça va te faire parler de créatures métamorphes j'imagine que c'est ça c'est une espèce remarquable oh mon dieu on va rater la mission bon premier coup de lance non il a été sur le civil ok enfin vers un des rebelles oh le carnage ouais j'ai des troupes d'advent en visuel allez les rebelles là faut qu'ils assurent à mort parce que c'est pas moi qui vais les sauver ok ça c'est bien on a un gars juste à côté on pourra l'achever allez un beau flank là critique ça aurait été mieux ils font deux dégâts avec leur prétoire faut vraiment qu'un jour on leur donne des armes ah non on le tue pas pourquoi tu vas pas tuer quelqu'un d'autre genre toucher l'autre ok ça c'est cool par contre parce que lui on va pouvoir l'abattre avec lg ou brad alors Olga on peut pas s'approcher assez près mais on peut aller là là je crois qu'on va utiliser cet arbre je me déplace même si j'ai pas de visuel il sera plus en sécurité sur un malentourdi on peut peut-être en choper alors là 80% tu es dans l'open c'est ça ? non il est pas contourné pourtant bon angle bon angle c'est quand il est presque contourné on peut aller là et avoir le contournement bien compris j'y vais joli un point pour avoir tiré à revers ok on a un visuel à l'autre bout du monde à 37% bon bah c'est tentant de le faire parce qu'on a pas d'autre tir de toute façon la cible n'a rien 37% j'aurais dû me douter que ça n'avait pas fonctionné là on est à couvert contre lui on a des soldats sur la route donc on va dire qu'il va s'occuper de là-bas on va s'occuper de celui qui est dedans par contre l'anonyme l'anonyme je sais pas comment on va le gérer on tire deux ou trois fois dessus pour la battre parce qu'il régénère le machin et il a deux tonnes de points de vie il va falloir que je recharge ok il l'a pas eu oh non non zone 2, 3, 4, 5, 6 faut qu'on en sauve hein le coup de drift en plus c'est en zone ok le coup de drift c'est pour notre pomme on a raté l'overwatch il est immense il a pas de couvert c'est ce que ma gueule et il esquive ok il est mort bon on a perdu Brad pourtant il a un pourcentage genre 30% ce machin pour toucher à peu près le même pourcentage que nous qu'on a essayé et qu'on a tout raté bon heureusement qu'il y a les petits rebelles qui nous aident un lancier qui est mort critique sur l'autre waouh c'est pas mal c'est pas mal du tout 88% on va rester ici joli j'ai besoin de munitions j'aurais peut-être dû lancer une grenade je sais pas s'il y a d'un abbé mais ça aurait pu casser l'angle et que le sniper puisse l'avoir peut-être on va regarder si MJ peut le voir c'est bon entre bien reçu j'y vais Abigail de toute façon là il va foncer vers nos gars donc il va pas foncer sur les civils lui et vu qu'on a perdu le troisième on peut quasiment plus le tuer si jamais on le tue pas avec l'overwatch on tire un routeur ok si on le tue pas rapidement on ne le tuera plus jamais parce qu'il va régénérer les dégâts qu'on fait à peu près voilà s'il nous tue lui là ça sera le dernier tour on pourra essayer de l'avoir il a la portée ah il a la portée ok elle est pas morte il peut la stabiliser et apparemment il gagne hein les autres pour le moment ça se passe bien aussi là-bas oh bah s'il nous aide c'est gagné parce qu'en fait le tir de snipe faisait 4 et on pouvait faire entre 3 et 4 il fallait toucher les deux fois mais là rien que le tir de snipe peut la battre mais vu que c'est aussi notre medic on a un kill vu que c'est aussi notre medic on aurait envie de garder son mouvement on va d'abord tenter ce tir là ok on a pas de tir je me suis froid elle saigne combien de temps ? 3 tours un tour pour aller jusqu'à elle si je le flingue là un tour ouais on pourra pile la sauver je vais pas rater le 95 je l'ai eu je l'ai eu oh même pas besoin bon on a sauvé 12 civils sur 19 si on avait pas perdu bêtement notre soldat là ça aurait été quand même plus cool ça s'est joué à peu en fait on l'a trop avancé et après on pouvait pas tirer sur le machin en fait si j'avais su qu'il allait nous attaquer nous et pas les civils j'aurais dû simplement me replier mais je m'attendais à ce qu'il tape dans le tas de civils moi vu qu'il y avait une belle zone ok my bad on s'adapte hein il y a quelques trucs qui ont changé quand même parce qu'un anonyme n'aurait jamais lâché une AOE qui touche plusieurs sites je tiens à rassurer les citoyens d'Advent nos soldats de la paix mettront tout en oeuvre pour empêcher d'autres attaques criminelles comme celles que nous avons connues aujourd'hui les anciens ont une confiance totale en notre capacité à faire taire ceux qui menacent notre paix et là on a même une autre recrue en plus bon qui est un petit peu blessé on est d'accord commémoration il n'est pas mort en vain à rejoindre le combat ah il est beau dire ah ces photos elles me tireront donc blessure grave 10 jours seulement ça va et c'était un ranger donc le prochain ranger qui vient de survivre là c'est alors c'est pas Milo c'est pas Tad Tad je pense qu'on peut avoir les trucs les gros robots donc je vais pas te mettre pour le moment bah c'était le boucher on te mettra en garçon par contre si ça te dérange pas et tu seras blessé pendant les 10 premiers jours et ensuite ici ça va être spécialiste donc ça va être Shaft hop 6000 sauvés 12, noyaux, lunettes 20 cadeaux très très bien et en plus l'autopsie d'anonyme qui nous donne la grenade holographique si je me souviens bien plus 36 de ressources en fait je pense que vu qu'on a bien fini rapidement et que tous les civils sont pas morts ça nous a donné un petit bonus hop hop alors on va aller mettre les noms des nouveaux personnages alors Abigail alors il s'échappe c'est vrai qu'avec tout ce qui se passe on a jamais vraiment pris le temps de se demander si c'était possible mais j'ai envie de croire que Valen est encore là quelque part ce n'est pas la fin d'XCOM qui aurait stoppé ses recherches voilà donc si tu ne veux pas que ce soit une femme tu me le dis et je changerais pour le moment tu es une crête et notre blessé voilà la blessure grave qui est quand même passé Ranger donc elle a fait le taf on dirait presque un mec pour le boucher alors nom de famille le boucher si tu veux un mec pareil tu me le dis j'ai noté quand vous avez mis spécifiquement homme ou femme mais certains n'ont pas précisé alors je me suis douté que le boucher c'était probablement un homme mais on sait jamais une skin féminine moi je préfère en général le prénom par contre au del boucher non on ne va pas faire de mauvais jeu de mots voilà 2 de plus pas de frère d'armes doué au combat 42 de volonté ok allez prochaine mission communication et débris on va stopper là j'enchaîne merci d'avoir suivi et à bientôt 2 2 1 1 2 1 1